Donc ici on est au cœur du quartier de la Butocaille, on est dans la rue des 5 Diamants qui est une des grosses artères du quartier et je viens ici au Café du Commerce pour écrire un article sur le blog dont je suis la rédactrice parisbutocaille.com Dans le quartier je voulais faire quelque chose, m'investir un peu plus pour les habitants, pour moi-même, pour le découvrir plus profondément. Et comme j'aime Internet et que je m'y connais un petit peu, je trouvais que le blog c'était l'idéal parce qu'il permet une vraie interactivité. Je suis très attachée à la culture, à la vie, au sport, au restaurant, enfin à tout ce qui fait vivre un quartier. Donc je dirais que moi j'ai plutôt un blog culturel, historique, un blog qui parle de ce qui se passe, un blog de la vie de tous les jours en fait. Par exemple, je viens d'écrire un article sur l'exposition de Mystique. Donc là c'est le dernier puisque c'est par ordre chronologique. Et ensuite, on voit dans l'ordre les articles que j'ai écrits. Il y a aussi tout un espace de petites annonces. Les gens du quartier cherchent par exemple un appartement ou garde d'enfants, cours à domicile. Je m'appelle Christopher Nathan, je suis effectivement le patron du Café Hôtel du Commerce. Et j'ai vu donc arriver la création de ce blog de la Butokai, sur la Butokai, avec beaucoup d'intérêt en tout cas, beaucoup de sympathie. Et puis au deuxième regard, plus critique et professionnel, ma foi, très bien fait. Il apportera d'autant plus que celui-ci sera bien réactif, un bon appui sur la matière culturelle, médique, associative du quartier. Bonjour. J'ai repéré votre boutique parce que c'est du miel, ça s'originale dans Paris même, du miel de Paris. Et j'aimerais bien, si ça vous va, écrire un petit article, comment est-ce que ça se passe le miel à Paris. Ce que ça m'a permis de découvrir, surtout ce sont des gens. Et c'est ça que je trouve super, parce que c'est vraiment le côté humain qui est le plus important dans une vie de quartier. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'écris un article, j'essaie de rencontrer la personne du lieu sur lequel j'écris un article. Ça m'a permis de faire de vraies rencontres, parce que même en habitant ici depuis six ans, je fréquentais tous ces lieux, je ne connaissais pas forcément les gens qui étaient derrière. Donc c'est une sorte d'histoire d'amour entre le quartier et moi. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –